Merci beaucoup, merci à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Oui, donc, ma présentation cherche à voir comment un principe de précaution, ou du moins une certaine approche de prudence s'applique pour la protection d'intérêts non commerciaux liés à la diversité culturelle. Donc, c'est vraiment dans ce même type de discussion qu'on a commencé dans ce panel, cette idée de confrontation entre le libre-échange des intérêts économiques, commerciaux, et des intérêts non commerciaux. On va retrouver la même logique, en fait, de l'application du principe de précaution. Et je vais... Donc, je vous donne juste la structure de ma présentation. J'aurais voulu mettre un... Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à laisser... Donc, ce qu'on appelle le débat commerce-culture, c'est exactement cette idée d'opposition entre l'intérêt de libéralisation que certains États, comme les États-Unis, ou d'autres États qui ont une industrie culturelle assez forte, vont défendre. Et d'un autre côté, la culture, en tant que le besoin des États d'adopter des politiques et des mesures de politique culturelle pour protéger certains secteurs, que ce soit pour protéger leur production nationale ou pour, justement, avoir un traitement préférentiel avec un État avec lequel il y a, je sais pas, une histoire commune ou peut-être une culture qui se rapproche, ou tout simplement l'intérêt de développer une coopération culturelle. Donc, les accords commerciaux, enfin, on en a parlé rapidement, mais juste, donc, ils sont fondés, la logique, en très, très, très peu de mots. Très simplement, ils obéissent à une logique de non-discrimination, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas discriminer entre produits ou services nationaux et produits ou services étrangers. Donc, ça va s'appliquer aussi pour des films, par exemple, si on pense au secteur de l'audiovisuel. Et on ne peut pas discriminer non plus entre États avec lesquels on a négocié des accords. Donc, c'est-à-dire que si on fait un accord de coproduction entre deux États, il faudra vérifier qu'on est bien en train de respecter la clause de la nation la plus favorisée, qu'on dit, qui est finalement la non-discrimination entre deux États étrangers, disons, par rapport à l'importation d'un produit ou d'un service. Donc, la précaution dans le rapport commerce-culture apparaît d'abord en matière de négociation internationale. Et c'est toute la notion, je pense que tout le monde, surtout en France, on a tous entendu parler de l'exception culturelle. Généralement, c'est vrai qu'il y a un côté un peu... Enfin, dans la presse, même si vous assistez à des entretiens avec des artistes, ils vont parler de l'exception culturelle un peu de manière très générale, évidemment pas juridique, où ils vont penser à juste le fait que la culture n'est pas un bien comme les autres. Donc, un livre, ce n'est pas un produit de consommation comme les autres. Un film, ce n'est pas un produit de consommation comme les autres. Et donc, ça renvoie de toute façon à cette notion de spécificité, de quelque chose qu'il faut protéger différemment d'autres produits. Donc, c'est pour ça qu'on s'en sert un peu dans cette logique de protection des préférences collectives, de ce que la société de chacun, chaque État va considérer comme étant important à défendre, et que ce soit dans les secteurs de l'audiovisuel, par exemple, que j'ai donné cet exemple-là, parce que l'Union européenne, dans ses accords commerciaux, va inclure une exception culturelle. Et là, pour le coup, d'un point de vue juridique, il s'agit d'une clause qui va exclure le secteur audiovisuel de la libéralisation. permettant donc aux États membres d'adopter des mesures de politique culturelle dans ce secteur-là, donc le cas de l'audiovisuel. Si on pense à l'exemple du Canada, le Canada a toujours une exception qui apparaît de manière diversique et commence à évoluer un peu dans les derniers accords commerciaux. mais, en gros, ça couvre les industries culturelles définies de manière large, où on va voir, du coup, pas mal d'autres secteurs que les secteurs audiovisuels aussi, qui vont être exclus de l'accord de libre-échange. Donc, cette logique d'exclusion, donc d'exception culturelle, elle va être justifiée, justement, en raison de ce besoin de protéger des politiques culturelles. Donc, le paradoxe, par contre, peut-être, la complexité pour la diversité culturelle, quand on parle dans cette logique de précaution, dans cette approche de précaution, c'est le fait qu'en même temps, la diversité culturelle, elle a besoin d'échanges. Donc, comme on le sait, ça fait partie, c'est pas comme la biodiversité, peut-être, où on doit conserver la culture, on doit la conserver, évidemment, mais on doit aussi promouvoir la culture et la diversité culturelle, son dynamique. Donc, les échanges sont importants. Donc, comment faire pour qu'en même temps, on puisse protéger ces mesures et politiques culturelles par des exceptions culturelles qui vont être introduites dans des accords commerciaux et, d'un autre côté, promouvoir la coopération internationale entre les États ? Donc, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais on pourra dans les discussions, si vous voulez. Au niveau de la négociation, donc, on aura ces clauses qui ont été de plus en plus contestées avec l'arrivée de l'Internet, forcément, parce qu'on disait au départ, bon, on avait besoin pour les... initialement, pour tout ce qui est télédiffusion, enfin, radio-diffusion, on avait besoin de licences, on avait besoin d'avoir des autorisations parce que, voilà, les bandes étaient limitées. Aujourd'hui, on a Internet, on n'a pas de limite d'espace de stockage de données. Donc, on pourrait imaginer qu'on a de la place pour tous les films du monde, on a de la place pour toute la musique du monde. On n'aurait pas la même inquiétude, disons, de protection de la société de ce point de vue-là. Mais, par contre, les études montrent, et on pourra aussi revenir sur ce point-là, si vous voulez, pendant les discussions, mais les études montrent que, finalement, on a très peu de visibilité, enfin, d'une offre culturelle vraiment diversifiée sur Internet. Si on pense... Donc, c'est ce que les Québécois appellent souvent la découvrabilité. Donc, on sait qu'on a pas mal de choses sur Internet, mais un consommateur qui va se rendre, par exemple, sur Netflix, il est démontré que 75 % des vidéos, des séries qui sont... enfin, des films ou séries qui sont visionnées sur Netflix viennent des vidéos qui sont recommandées par les algorithmes de Netflix sur la première page. Même chose pour Google, 90 % des recherches qui sont faites sur Google s'arrêtent à la première page. Je ne sais pas combien d'entre vous regardez la deuxième ou troisième page de recherche de Google quand vous cherchez. Donc, finalement, cette visibilité, elle est quand même limitée, même si l'espace de stockage, il est illimité. Donc, finalement, on peut imaginer que cette logique de précaution, elle est encore valable et utile dans les négociations internationales, et les États ont tout intérêt à limiter la libéralisation pour sauvegarder, justement, cette capacité à adapter leur politique culturelle, mais non seulement dans un sens de réaction aux modifications que le numérique impose, mais aussi pour qu'ils puissent agir de manière à façonner, sur la base d'un objectif de politique publique légitime, qui est l'objectif de diversité culturelle, qui puisse façonner cet environnement, ce nouveau marché de biens et services culturels. Donc, un autre domaine dans lequel la précaution pourrait imaginer, là, on reste plutôt, pourrait exister, on reste plutôt dans un, enfin, une hypothèse, parce que ça ne s'est pas présenté tel quel, mais on pourrait imaginer également que, dans le cadre du règlement des différents devant un juge commercial, par exemple, le juge de l'OMC, on pourrait avoir un peu la même discussion qu'on a eue depuis ce matin, enfin, d'imaginer que, dans le cas où on aurait un État qui a adopté une mesure qui est restrictive du commerce, qui est contestée, donc, par un autre État, justement, parce qu'elle restreint le commerce, et qu'on est devant un juge commercial qui est là pour appliquer des accords commerciaux, l'État qui souhaite défendre sa mesure, donc, il aurait à démontrer la nécessité, il aurait à démontrer la proportionnalité des mesures qu'il a adoptées face au niveau de protection qu'il souhaite adopter, parce qu'on a vu que cela est accepté par les accords commerciaux, et pour cela, il va devoir démontrer l'importance de l'objet qui est protégé, dans ce cas-là, la diversité culturelle. On sait que, de plus en plus, la diversité culturelle commence à être intégrée aussi dans la notion de développement durable. On n'a pas encore la reconnaissance d'un pilier culturel du développement durable, malheureusement, mais on voit de plus en plus des références, même au niveau local, régional, des stratégies de développement qui incluent la culture comme étant une dimension importante. Donc, finalement, cette évolution du concept de développement durable pourrait aussi ouvrir des portes devant un juge commercial pour montrer l'importance de cet objet protégé. On a parlé de gravité, d'irréversibilité, du dommage potentiel pour la diversité culturelle. Donc, pareil, l'analyse de l'acceptabilité du risque par les sociétés, l'analyse de l'examen du niveau de protection que l'État a établi au moment où il a adopté telle mesure, va faire partie, justement, de cette démonstration devant le juge commercial. Il devrait être fondé sur des avis scientifiques également, d'experts, pour ensuite examiner l'adéquation de la mesure adoptée à ce niveau de protection, ce qui implique, évidemment, la mise en balance des intérêts commerciaux et des intérêts culturels qui sont en jeu. Pour cette deuxième partie, je serai très brève, parce qu'on arrive à presque dix minutes. Donc, ce que je défends, en fait, dans cette nouvelle logique, imaginant que ce concept de développement durable étant imprégné de la dimension culturelle pourrait renforcer la prise en compte des intérêts culturels devant un juge comme le juge de l'OMC ou devant un autre juge commercial, c'est que beaucoup de conventions qui ont été adoptées récemment, il y a la Déclaration universelle sur la diversité culturelle qui a adoptée en 2001, elle a surtout été suivie par deux conventions majeures à l'UNESCO, la Convention sur la protection du patrimoine culturel immatériel de 2003 et la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cette Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles, elle a été adoptée justement avec l'idée de contrer la libéralisation commerciale. Elle a évolué pendant sa négociation, donc elle ne se limite pas qu'à ça, mais elle est très marquée par cette perspective commerciale, économique, de légitimation des politiques publiques. Et dans les deux cas, on a dans la Convention de 2003 sur la protection du patrimoine culturel immatériel comme la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, on parle d'expressions culturelles menacées et on a des dispositions qui sont spécifiques pour des situations de danger, des situations où on n'a peut-être pas avec une totale certitude, mais il y a un risque qui se présente et un besoin de sauvegarde d'une expression culturelle. Donc, il me semble, justement, en pensant à cette application de l'approche de précaution pour les préoccupations de diversité culturelle, que dans ces deux cas, on pourrait utiliser le fait de recourir aux dispositions de ces deux conventions, comme il y a aussi un cadre qui permet un cadre procédural aussi pour l'adoption dans les deux cas, dans les deux conventions, il y a un cadre pour l'adoption des mesures en faveur de ces expressions culturelles en danger, cela pourrait évidemment renforcer la défense d'un État devant un juge commercial pour démontrer, voilà, l'importance de respecter ce principe de précaution et protéger ces intérêts non commerciaux, qui sont les intérêts de diversité culturelle. Et je pourrais évidemment revenir sur les mécanismes de chacune des conventions pendant les discussions, si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci.